Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 1 Chronique chapitre 4, 1 Chronique chapitre 4, et nous allons partager ensemble la prière de Jabet, ce qui est une prière bien connue, et pour laquelle je voudrais vous partager quelques pensées, quelques encouragements aussi. 1 Chronique chapitre 4, et je propose de commencer à lire à partir du verset 5. Il nous dit ceci, Sa mère lui avait donné le nom de Jabès, parce qu'elle avait beaucoup souffert en le mettant au monde. Jabet prononça cette prière, Dieu d'Israël, accorde-moi ta bénédiction, augmente mes possessions, étends ta main protectrice, et éloigne de moi le malheur et la souffrance. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Kéloub, fils de Choua, fut le père de Méhir, Méhir, celui d'Échéton, Échéton de Bet-Rapha, Passa et Téimna, Téina fut le fondateur de la ville de Nahash, leurs descendants habitèrent Réka. Amen, je vais m'arrêter là, verset 11. Voilà donc dans ce livre de chronique, ce chapitre 4, et le chapitre aussi un peu avant, chapitre 3, il y a toute une liste, la généalogie de ceux qui étaient descendants notamment de Judas, descendants des différentes tribus d'Israël, descendants de David. Ils vont être cités les uns après les autres avec des prénoms qui ne nous sont pas familiers, donc qui ne sont pas évidents à retenir. Et pourtant, dans toute cette liste, il y a comme un arrêt, il y a comme un arrêt sur image sur quelqu'un qui est très particulier et qui est Jabet. Et c'est intéressant de voir que le Seigneur a décidé de venir mettre comme un éclairage particulier sur la vie de Jabet, et je crois que Dieu veut mettre aussi un éclairage particulier sur ta vie. Il y en a toute une série de noms qui sont cités, et puis tout d'un coup, au verset 9, verset 9 et 10, il y a des paroles qui sont puissantes, puissantes pour ma vie, puissantes pour ta vie. Et il nous est dit, racontez donc la vie d'un homme. Il y a comme un arrêt sur image sur la vie, le Jabet, que nous est-il dit de cet homme ? Il nous est dit qu'il était le plus considéré de ses frères, mais que sa mère, en fait, lui avait donné le nom de Jabet, qui voulait dire, en hébreu, en fait, une sorte d'homme de douleur, homme de souffrance. Voyez ? Et sa mère l'avait appelé de cette façon, et bien parce qu'elle avait eu beaucoup de difficultés à le mettre au monde, beaucoup de difficultés à enfanter cet homme Jabet. Et donc, il va avoir comme le poids sur ses épaules, le poids de son nom, le poids d'une marque en lui disant, mais tu es souffrance, tu t'appelles souffrance, et ta vie n'est que souffrance. Vous imaginez que, et bien, peut-être, vous avez vécu toute votre enfance, et on vous a appelé idiot, on vous a appelé imbécile, on nous a considéré avec très peu, j'allais dire, de valeur, comme étant de peu de valeur, comme étant toujours peut-être le dernier. Peut-être que lorsque c'était à l'école, on vous traitait de cancre, et puis cela peut-être vous a marqué, et vous avez l'impression qu'on ne vous a pas donné, excusez-moi l'expression, votre chance. On ne vous a pas donné les capacités. Personne n'a cru en votre potentiel. À tel point que même maintenant, et bien, vous-même, vous dites, « Je ne pourrai pas, je n'arriverai pas, je ne suis pas capable. » Et bien, Jabet était cet homme qui avait vécu très certainement et grandi dans cette atmosphère. Vous imaginez que si toute votre vie, les personnes qui sont les plus chères, votre père ou votre mère, Jabet, et bien, c'est sa mère qui l'avait appelé homme de souffrance, douleur, souffrance. À chaque fois que sa mère l'appelait, et bien, son identité était rattachée à cette dimension de la souffrance. Je ne sais pas ce que tu penses de toi-même. Je ne sais pas ce que tu crois à ton égard. Mais Jabet, en fait, lui était comme lié par ce regard-là qu'il avait lui-même et le regard que les autres avaient sur lui. Mais il y a un moment où tout a changé dans sa vie. Sa vie a été transformée, totalement basculée dans une autre destinée. Et à quel moment les choses se sont passées ? Au verset 10, il nous est dit « Jabet prononça cette prière ». Et j'aimerais que l'on puisse voir ensemble, étudier ensemble, justement, la prière de Jabet. Jabet va dire, premièrement, « Dieu d'Israël ». Il va commencer par s'adresser à Dieu, dans ta détresse, dans, j'allais dire, la façon dont tu... Le regard que tu as sur toi, le regard que les autres ont sur toi, eh bien, à qui tu t'adresses ? Parfois, on veut se battre par ses propres forces. On veut réussir par ses propres forces. Et je crois qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous avons notre part à jouer. Si tu es dans les études, eh bien, tu as ta part à jouer. Tu as, toi, à faire le meilleur de ce que, toi, tu peux faire. Voyez ? Et là, eh bien, lui, en fait, Jabet, il va s'adresser à Dieu. Et là, il y a une première clé. Il va s'adresser à Dieu. Dans ta difficulté, dans ta souffrance, sur qui est-ce que tu comptes ? À qui est-ce que tu t'adresses ? Parfois, on est tellement chargé, on a le cœur tellement fatigué, qu'on n'a même plus la peine, la force de parler à Dieu. Mais Dieu dit que même tes murmures, voyez, même les soupirs les plus inexprimables, le Seigneur les entend. Pourquoi c'est important de parler à Dieu ? Premièrement, parce que lui, il est capable de te donner la paix. Parce que lui est capable seul de t'encourager. Lui seul est capable de te fortifier. Parce que lui est Dieu, il est capable de changer ta destinée et te donner une direction nouvelle. Et c'est pour cela que c'est important de s'adresser à Dieu en toutes circonstances. Et ce qui est bon, c'est de réaliser toujours, c'est comme Jésus, lorsqu'il va prier, il va commencer sa prière par notre Père. Et là, en fait, Jabet dit la même chose, d'une autre façon. Il va dire Dieu d'Israël. Premièrement, il s'adresse donc à Dieu. Personne ne peut rien faire pour lui. Et il l'a bien réalisé. Même par sa mère qui l'a nommée. Et donc, c'est comme s'il n'attend plus rien d'eux. Mais il place maintenant son avenir. Il place sa confiance. Il place ses souffrances et ses douleurs en Dieu et en Dieu seul. Combien ont été rejetés même par leur père, par leur mère, malmenés, maltraités parfois, ou parfois même mal aimés. Mais place ta confiance en Dieu, comme Jabet l'a fait. Le point qui est intéressant, c'est qu'il va dire Dieu d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pourquoi d'Israël ? Pourquoi dit-il cela ? Eh bien, si vous vous mettez à la place de Jabet, Jabet était un juif. Et lorsqu'il dit Dieu d'Israël, c'est-à-dire qu'il est en train de dire, mon Dieu, est-ce que tu réalises que le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu lointain, ce n'est pas un Dieu étranger, mais si tu es enfant de Dieu, ce Dieu de la Bible, ce Dieu de miracle, c'est aussi ton Dieu. Et ça change tout. Lorsqu'on commence à réellement réaliser que ce Dieu créateur de l'univers est mon Dieu. Il est mon Dieu. Je suis son enfant. Lui, Jabet, il dit, mais moi, je fais partie du peuple d'Israël parce que je suis juif. Et donc, lorsque je dis Dieu d'Israël, eh bien, il y a des bénédictions qui coulent sur moi parce que je suis enfant d'Israël, parce que je suis descendant d'Abraham. Eh bien, laisse-moi te dire que si tu as donné ta vie à Christ, alors tu es un fils légitime. Il y a une bénédiction légitime qui te revient parce que tu es enfant de Dieu comme Jabet était enfant d'Israël. Il était un fils d'Israël. Tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et donc, lorsque nous disons Dieu de la Bible, le Dieu de l'univers, eh bien, c'est ce Dieu qui est notre Père. Et c'est pour ça qu'on peut faire un lien entre la prière de Jésus dans Matthieu 6 lorsqu'il dit notre Père qui est aux cieux et cette prière de Jabet qui dit Dieu d'Israël. Autre point, parce qu'il faut que j'avance, c'est que ce Dieu d'Israël, c'est aussi, il y a une puissance lorsque l'on commence à se remémorer qui est ce Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui a délivré le peuple d'Égypte. C'est le Dieu qui les a sortis de la servitude et de l'esclavage. C'est le Dieu qui a ouvert la mer lorsqu'ils étaient acculés contre l'ennemi. C'est le Dieu qui les a fait traverser à sec. C'est le Dieu qui, jour après jour, les nourrissait en envoyant la manne du ciel, en envoyant ce pain du ciel, en envoyant ses cailles pour que son peuple ne manque jamais de rien. C'est le peuple, c'est ce Dieu qui a guidé son peuple dans le désert avec cette colonne de feu et cette nuée-là pour que le peuple ne puisse pas être perdu. Voici, c'est ce Dieu des miracles. Et lorsque donc Jabez parle du Dieu d'Israël, lorsqu'il prie en disant Dieu d'Israël, c'est un Jabez qui est plein de souffrance, qui est peut-être découragé, mais dans son découragement, il lève la tête et commence en priant en disant Dieu d'Israël. Réalise quand tu pries, à qui tu t'adresses. Réalise la puissance. Réalise l'autorité. Réalise que ce Dieu est un Dieu de bénédiction pour toi. Le Dieu d'Israël, c'est aussi le Dieu unique. C'est le Dieu véritable. Il y a tant de solutions, tant de religions, tant peut-être d'options qui sont proposées. Mais il y en a une seule qui est véritable. Et donc, Jabez est en train de dire, je ne prie pas le Dieu de Baal, je ne prie pas les dieux astartés, je ne prie pas des dieux étrangers, mais je crois en un seul Dieu, ce Dieu unique, qui est le Dieu de la parole, celui qui a envoyé son fils Jésus-Christ à la croix pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé, c'est le Dieu d'Israël. Et c'est ce qu'il va encore là, se rappeler. Ensuite, une fois que Jabez a dit cela, et qu'on comprend toute la puissance qu'il y a dans cette expression Dieu d'Israël, il va commencer à parler à son Dieu. Il va dire ceci. Premièrement, accorde-moi ta bénédiction. Deuxièmement, augmente mes possessions. Troisièmement, étends sur moi ta main protectrice et éloigne de moi le malheur et la souffrance. Quatre points clés que Jabez va demander. Premièrement, il va dire, accorde-moi ta bénédiction. Vous voyez, j'ai été, comment dire, interpellé lorsque j'ai vu cette prière. Parce que, eh bien, on prie beaucoup souvent pour, Seigneur, bénis un tel, bénis l'autre, bénis mon frère, bénis ma sœur. Mais ce que Jabez nous apprend, c'est que nous devons oser demander à notre Dieu, Seigneur, bénis-moi. Je te demande, Seigneur, de me bénir. Vous savez, Jabez avait réalisé que parce qu'il était enfant d'Israël, il y avait comme un héritage légitime qui lui revenait. Laisse-moi te dire que si tu es enfant de Dieu, il y a aussi pour ta vie une bénédiction légitime qui te revient. Alors, n'aie pas peur, n'aie pas de crainte en te disant, mais je ne veux pas paraître comme égoïs, je ne veux pas paraître comme étant quelqu'un qui pense toujours à moi. Tu peux demander à Dieu sa bénédiction sur ta vie parce que Dieu t'aime. Et il ne demande que cela, c'est de te bénir. Un père bénit son enfant. À combien plus forte raison notre Père céleste qui nous aime veut te bénir. Alors, demande au Seigneur de t'accorder sa bénédiction. Ensuite, il va demander justement, Seigneur, augmente mes possessions et étends sur moi ta main protectrice. Ce qui est intéressant là dans ce passage, dans une autre version, on va avoir étends mes limites. Quelles sont tes limites ? Dans notre façon de penser, dans notre état d'esprit, parfois dans nos têtes, nous mettons trop de limites à ce que Dieu est capable de faire à travers nos vies. Dieu est illimité. Son action est illimitée. Et ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépendait pas de Jabez. Ça ne dépendait pas de ses capacités. Mais cet homme est en train de nous donner une leçon de foi. Lui à qui on disait, tu es homme de souffrance, lui dit, Seigneur, étends mes limites. Je ne sais pas ce que tu penses de toi. Je ne sais pas ce que l'on dit de toi. Mais peu importe tout cela. Ce qui est important, c'est que tu crois que le Dieu d'Israël est capable d'élargir tes limites. Tes limites dans le domaine professionnel. Tes limites dans le cadre du ministère, dans le cadre du service que tu as pour le Seigneur. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse faire à travers ta vie. Mais est-ce que tu le crois réellement ? C'est comme si Jabez avait enlevé, en fait, comment dire, le poids de sa souffrance, le poids de ce qu'on disait sur lui, le poids de ce qui le réduisait à, j'allais dire, un petit cadre. Il a fait éclater tout cela pour dire, Seigneur, étends mes limites. Dieu est capable d'étendre tes limites. Au-delà de ce que toi, tu penses. Au-delà de ce que tu imagines. Dans ce monde, pour vous donner un certain travail, on va regarder à votre diplôme. On va regarder si vous êtes cadre à haut potentiel. On va regarder votre parcours. Dieu ne prend aucune... Comment dire ? Dieu ne regarde pas à ton parcours. Dieu n'a que faire de ton parcours. Dieu fait quelque chose de nouveau à partir de rien parce qu'il est Dieu. Et Dieu peut faire quelque chose de nouveau à travers ta vie comme il l'a fait à travers Jabès. Et celui qui était appelé homme de souffrance, homme de douleur, eh bien, c'est terminé. Il va dire maintenant, Seigneur, éloigne de moi la souffrance. Et la réponse qu'il nous a donnée là est simple. Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Demande au Seigneur avec foi, en croyant que Dieu va faire. Et tu verras Dieu agir dans ta vie. Au-delà de tes limites, au-delà de ce que les gens disent, au-delà de ce que toi-même tu penses de toi, rentrons-nous aussi dans cette dimension de la prière comme Jabès l'a vécu. Et ce qui fait que dans cette généalogie où il nous a donné tout un tas de noms, versets 5, 6, 7, 8, et ensuite, après, eh bien, on nous donne des noms de ces personnes, un tel enfantin, un tel, etc. Mais Dieu s'est arrêté sur la vie de Jabès. Et il a fait comme ressortir la bénédiction par rapport aux autres sur la vie de Jabès. Et je crois aussi parce que tu es enfant de Dieu. Dieu s'est arrêté sur ta vie. Et qu'il va, là aussi, faire lever quelque chose de glorieux à travers ta vie. Non pas pour moi, non pas pour toi, non pas pour nous-mêmes, mais pour que Dieu soit élevé, pour que Dieu soit glorifié, pour que la miséricorde de Dieu encore soit manifestée. Alors que dans ma vie et dans ta vie, nous puissions dire, ô Seigneur, accorde-moi ce que je t'ai demandé. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.